Bonjour à tous, et bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Louisa Picareta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvée et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans cet acte primordial, continuel, dans ta divine volonté, dans cette grande mère de ta lumière qui comprend absolument tout. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne. Et Jésus, je t'invite comme tous les jours à venir avec ta maman nettoyer mon âme. Viens Seigneur et prends les commandes de mon existence jusqu'à mon dernier souffle. Remplis mon cœur de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint, de tes grâces, de tes bénédictions. Viens sanctifier chacune de mes actions, viens diviniser chacun de mes pas, viens regarder toi-même à travers chacun de mes regards, qu'ils soient marqués par le saut de ta compassion. Viens parler dans chacune de mes paroles, respirer dans mes respirations, penser à travers chacune de mes pensées. Viens Seigneur dans tous mes mouvements internes et externes, dans mes battements de cils, mes battements de cœur. Que tout, absolument tout, soit fait pour toi, que tout soit fait par toi et que tout soit fait dans ta divine volonté, immergé en toi. Seigneur, je voudrais vraiment que ma vie et que tout ce que je fais puisse être une offrande éternelle pour ta gloire, un holocauste d'amour, un sacrifice d'amour pour que tu puisses être consolé, être aimé de tous. Je souhaiterais parer continuellement pour toutes les offenses qui te sont faites, Jésus, qui sont faites à ta maman. Je veux, eh bien, vous offrir l'acte opposé à ces offenses qui vous sont faites. Et je veux le faire à chacun de mes mouvements, à chacune de mes paroles, à chacun de mes pas, à chacun de mes regards. À chaque instant, eh bien, je veux vous donner de l'amour au nom de tous et pallier pour tous ces manques d'affection, pour tous ces cœurs fermés, froids et indifférents à votre amour. Jésus, je te demande maintenant de venir disposer tous nos cœurs, de venir toucher nos intelligences, de venir nous remplir de toi pour que nous comprenions tous ces mots bénis qui sont les tiens, avec ta sagesse à toi, ta compréhension à toi, et que nous puissions vraiment nous en abreuver. Laissez ces mots vraiment descendre en nous et que nous puissions les mettre en pratique pour que nos vies, eh bien, portent de beaux fruits pour toi, Seigneur. Que tu puisses, eh bien, trouver toute ta joie et tes complaisances à venir vivre dans nos cœurs. Nous souhaitons vraiment que nos âmes soient pour toi des petits tabernacles d'amour, tabernacles de ta divine volonté, que ta divine volonté puisse être totalement opérante et agissante à partir de nos humanités et ce, continuellement. Aussi, Seigneur, eh bien, purifie-nous vraiment de nos souillures, de nos mauvais comportements. Viens retirer ce qui t'offense, ce qui résulte de nos volontés propres pour que ta divine volonté puisse être souveraine en nous. Jésus, je te demande maintenant de venir parler à travers ma bouche. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait, en union avec toi, puisse avoir des retombées magnifiques dans tous les cœurs, comme une rosée bienfaisante et que beaucoup d'âmes, eh bien, voilà, reviennent à toi, se sanctifient, se purifient, se convertissent, retournent à l'Église. Voilà, toutes ces grâces que tu as données, que tu vas donner aujourd'hui, que tu donneras demain, eh bien, Seigneur, nous t'en remercions déjà. Vraiment, nous t'en remercions. Tu l'as dit, eh bien, j'octroie les grâces uniquement par le truchement des âmes vivant dans ma divine volonté. Donc, à chaque fois qu'une âme s'unit à moi, eh bien, quand je vais agir dans son action, son acte ne sera plus humain, mais deviendra divin, éternel. Et comme c'est moi qui ferai, eh bien, toute la lumière qui émanera de cet acte, eh bien, viendra toucher les ténèbres du passé, du présent et du futur et les cœurs vont vraiment, vont complètement se transformer. Alors, Seigneur, merci et je te demande d'envoyer ton Esprit Saint sur chacun de nous. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors, nous allons méditer le passage du 13 décembre 1928. Nous sommes dans le volume 25 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Je me fusionnais dans la divine volonté et comme j'accompagnais ses actes dans la création, mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit. Donc, elle est en train de faire une ronde dans l'œuvre de la création. Elle accompagne la divine volonté qui opère, qui agit dans chaque élément créé. Donc, elle tient accompagnée à la divine volonté. Elle suit tous ses actes pour y placer ses « je t'aime », ses actes d'adoration, de louange, de bénédiction, d'amour, de remerciement, d'action de gloire. Et à chaque fois, comme elle en a l'habitude, elle demande que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. Donc, c'est-à-dire sur chaque feu, chaque pétale, chaque fleur, la brise du vent, dans la mer, dans l'immensité des cieux, chaque étoile, le ressentiment, le soleil, ses rayons, les semences. Absolument partout, elle place ses actes d'amour pour son Créateur. Et puis, elle est en train de se dire, elle accompagne ses actes dans la création et Jésus se manifeste à elle et lui dit. « Ma fille, toutes les choses ont été créées par nous avec une dose de bonheur distincte, l'une de l'autre. Chaque chose créée apporte ainsi à l'homme le baiser, l'air qui ravit, la vie de notre bonheur. » Donc, nous savons, la divine volonté conserve les attributs divins dans chaque chose créée. Donc, il y a un petit cadeau caché dans chaque élément créé. Donc, il suffit de nous unir, il suffit de placer notre amour sur ces éléments créés. Et nous allons recevoir directement ce cadeau. Nous allons recevoir l'immensité des cieux. Nous allons recevoir la puissance dans les vagues de la mer. Nous allons recevoir la légèreté des papillons, la suavité des parfums, des fleurs. Nous allons recevoir, eh bien, tous ces attributs vont nous être donnés. Donc, il y a ce cadeau partout. Et le Seigneur vraiment nous dit, voilà, quand vous faites ces rondes dans l'œuvre de la création, par exemple, eh bien, c'est comme si vous faisiez ces rondes dans vos appartements. En fait, cela vous appartient dans la divine volonté. Tout a été fait, en fait, pour l'âme vivant dans la divine volonté. La Trinité n'avait pas besoin de toutes ces merveilles. Tout a été fait pour nous, pour l'âme, eh bien, étant dans cette réciprocité d'amour avec son créateur. Donc, quand on fait le tour de la création pour placer notre amour, Jésus dit, en fait, tu parcours ce qui t'appartient. Et donc, nous te donnons tout ce qui est caché dans les éléments créés. Donc, chaque élément créé, eh bien, va posséder une dose de bonheur distincte l'une de l'autre. Chaque chose créée apporte ainsi à l'homme le baiser, l'air qui ravit, la vie de notre bonheur. Donc, une dose de bonheur dans chaque élément créé, un cadeau caché dans chaque élément créé. Mais sais-tu quelle créature ressent tous les effets de nos nombreux bonheurs répandus dans la création descendre en elle au point d'en être imprégnée comme une éponge, celle qui vit dans notre divine volonté ? Voilà, donc la création, elle est pour tout le monde. Mais l'âme qui ne vit pas dans la divine volonté, eh bien, va se servir de la création, mais avec ses sens complètement obstrués. Donc, elle va se servir des fleurs pour décorer sa table, ou elle va se servir du poisson pêché pour s'alimenter, elle va se servir du soleil pour aller bronzer, etc. Mais elle ne se servira pas de la création pour louer, pour bénir. Elle ne sera pas dans cette unité, cette unité du divin fiat, unité avec chaque élément créé, où elle se sentira unie et où elle verra l'amour de Dieu partout. On le voyait bien, Adam, dans son état d'innocence, eh bien, il voyait l'amour de Dieu partout, il répondait continuellement, il remerciait, il louait, et vraiment, il recevait, recevait, recevait de torrents de grâces, de cadeaux, de bénédictions. Et ce que son âme ne pouvait en clore, eh bien, repartait en action de louange, de bénédiction et d'amour. En quittant la divine volonté, eh bien, il a comme rompu tous ces canaux de communication, et ses sens ont été comme gâchés. Il n'a plus vu, il n'a plus senti, il n'a plus goûté. Tous nos sens nous ont été donnés pour rester connectés à notre Créateur, pour pouvoir continuellement le remercier. Et en quittant la divine volonté, en faisant sa volonté propre, il a comme gâché tous ses sens, et il a commencé à se centrer sur lui-même, à ne voir que lui. Et donc, il a commencé à douter, à se voir nu, à se sentir mal, à se sentir en mauvaise santé. Et puis, ont découlé tous les vices, les maux, les iniquités. Toutes les mauvaises choses que nous connaissons aujourd'hui ont découlé, eh bien, de cette rupture de l'homme avec la divine volonté, avec son Créateur. Et donc, Jésus dit, voilà, il n'y a que l'âme vivante dans la divine volonté, que nous allons ramener, en fait, à cette place originelle. Donc, ses sens vont être petit à petit, complètement épurés. Il n'y a que cette âme qui va pouvoir profiter pleinement, eh bien, de tous ses cadeaux, parce qu'elle va voir véritablement l'amour de Dieu, et donc, elle va s'unir aux éléments créés, et elle va recevoir ses cadeaux. Les autres vont profiter des effets, de la création, mais ne profiteront pas vraiment de tous ses cadeaux. D'ailleurs, Jésus n'hésite pas à parler, eh bien, des autres âmes vivant dans leur volonté propre, comme des usurpateurs, comme des « voleurs », entre guillemets, des éléments créés qui, quelque part, n'ont pas été créés pour eux, puisque vraiment, tout a été créé pour l'âme vivant dans la divine volonté. « Nos bonheurs ne lui sont pas étrangers pour l'âme qui vit dans la divine volonté, parce que son goût, purifié par notre fiat, n'étant pas corrompu par la volonté humaine, son goût et tous ses sens ont la vertu de jouir de tous les bonheurs présents dans les choses créées. » Voilà. Donc, Jésus parle bien de cette purification de nos sens par la divine volonté. Donc, en plus, on va faire des actes, en plus, on va s'unir à Jésus en l'invitant dans nos actions de manière toute simple. Donc, Jésus, viens manger en moi, Jésus, viens parler en moi, viens regarder à travers mes yeux, viens marcher dans mes pas. Jésus, eh bien, je veux que ce soit toi qui fasses tout en moi, viens, divine volonté, faire battre mon cœur, viens faire circuler mon sang, viens dormir dans mon sommeil, viens tout faire en moi, comme Jésus dans sa divine humanité. Au plus, on va faire ces actes, au plus, il va y avoir de lumière dans notre âme, parce que Jésus, à chaque fois, reçoit cette autorisation de venir défricher notre âme et retirer tout ce qu'il y a de mauvais, tout ce qu'il y a d'humain, puisque le plan de Dieu de toute éternité, eh bien, c'est que l'homme soit rempli de Dieu, soit rempli de divins. Donc, à chaque acte, nous donnons cette autorisation que notre âme se nettoie et soit purifiée, eh bien, par notre Créateur, et de laisser plus de place à la divine volonté pour qu'elle opère, qu'elle agisse à travers ce que nous sommes. Vraiment que nous débordions de l'amour de Dieu, eh bien, sur nos frères et sœurs. Voilà, comme cette image que Jésus prend souvent, le soleil de sa divine volonté, eh bien, notre âme va s'élever petit à petit, le Seigneur va nous donner ses grâces d'être complètement indifférents pour les choses du monde, donc il va nous détacher des biens matériels, des choses d'ici-bas, de tout ce qui résulte vraiment de la volonté humaine, pour vraiment que notre âme s'élève, s'envole, s'envole, et vienne se greffer dans ce soleil de la divine volonté, pour que nous soyons gorgés de cette lumière, vraiment totalement identifiés à cette lumière, consumés dans cette lumière, nous allons nous gorger de cette lumière, et cette lumière va resplendir dans tout ce que nous allons faire, dans nos regards, dans nos pensées, dans nos paroles, etc. Et à force de nous plonger dans cette lumière, donc Jésus utilise aussi, voilà, cet exemple, voilà, de la mer, vraiment, la divine volonté, c'est comme une grande mer de lumière, ou c'est comme le soleil, donc à force de s'y plonger et de mettre en mouvement cette mer, c'est vraiment en s'y plongeant, en soufflant dans cette mer, en jetant comme des petits cailloux, etc. Voilà, c'est cette disposition, à chaque fois qu'on fait un acte, on met en mouvement cette mer de lumière, et cette mer va former donc des vagues, parce qu'on aura mis cette mer en mouvement, des vagues de lumière qui vont glorifier parfaitement la Trinité, qui vont aller éclabousser de ces éclaboussures de lumière tous les cœurs qui vont recevoir quelque chose. Au plus on va s'y plonger, au plus on va se gorger de Dieu, au plus on va se gorger de lumière, au plus, eh bien, notre âme va se vider de ce qu'il y a d'humain pour se remplir des choses du ciel. Et à force, Jésus nous dit ici, que nos sens vont être purifiés. Et il n'y a que l'âme vivante dans la divine volonté, donc ayant l'habitude de se plonger dans cette mer de lumière, qui verra, eh bien, ses sens complètement comme à l'origine en fait. C'est-à-dire, elle verra avec sa vue les beautés, donc vraiment le Seigneur va nous donner cette sensibilité de voir son amour dans le vol d'un oiseau, vraiment d'entendre dès le matin les petits chants d'oiseaux, de ressentir vraiment le parfum des fleurs et de nous en réjouir, de remercier, de louer, de bénir, etc. C'est comme vraiment le Seigneur va aiguiser également notre palais, petit à petit, à force de se plonger dans cette lumière purificatrice, on peut aisément s'imaginer combien cette lumière nous purifie, regardez la lumière du soleil, comme elle purifie l'air, etc. Eh bien, c'est la même chose, notre âme va vraiment être purifiée, et nos sens vont l'être également. Pour que vraiment nous puissions être dans cette parfaite harmonie avec le ciel, dans cette réciprocité d'amour, dans ce flux et reflux d'amour. Voilà, donc même notre palais va être aiguisé, et Jésus nous en parlait, il nous en a déjà parlé à de multiples reprises. Voilà, c'est comme si nous goutions les choses les plus savoureuses, en fait, vraiment des mets célestes que le Seigneur nous donne à chaque fois que l'on fait des actes dans la divine volonté. Eh bien, cela nous serait presque impossible d'après avoir goûté ces merveilles, d'avoir ressenti une telle paix, une telle joie divine en nous, parce que quand on se plonge dans la divine volonté, eh bien, le Seigneur nous prête sa volonté, en fait. Au début, il nous prête sa volonté jusqu'au moment où un jour il nous la donnera, c'est ce que nous espérons. Et donc, à force, eh bien, de nous prêter sa volonté, et nous de jouir et de nous délecter, eh bien, de tous les biens du ciel, on devient comme propriétaire de tous les biens célestes, tout nous appartient, eh bien, voilà, notre goût, on ne pourra plus, après, s'alimenter des choses de la terre. Donc, Jésus dit, voilà, une fois que vous mettez le pied dans la divine volonté, voilà, vous me demandez de vivre dans la divine volonté en me donnant votre fiat, vraiment votre fiat immergé dans la divine volonté, en me donnant votre oui, eh bien, il n'y a plus de parche arrière, parce que je m'occupe de tout et le tour est joué, quelque part, quelque part, je vais vous donner tellement de grâce, tellement de cadeaux, en fait, je suis tellement heureux quand une âme revient à moi. Imaginez-vous, la divine volonté, elle attend depuis 6 000 ans de pouvoir se réimplanter dans les cœurs. Voilà, depuis la chute d'Adam, eh bien, la divine volonté était en souffrance. Bien sûr, elle a pu vivre complètement souveraine dans la Vierge Marie, mais jusqu'à Louisa, eh bien, Jésus dit qu'il y a eu 6 000 ans de souffrance intense. La divine volonté qui était dans les cœurs écrasés, lacérés, qui était recouverte des ténèbres de nos volontés propres et qui était rendue comme esclave de nos volontés propres alors qu'elle devait être souveraine. Et donc, quelque part, elle est dans cette attente et dans cette joie et Jésus a dit « Je suis la divine volonté quand je vois une âme qui se dispose, qui a les livres du ciel dans les mains et qui me demande, en fait, de mieux comprendre, qui me demande, eh bien, de pouvoir vivre en union avec moi. » Même si cette âme, eh bien, ne sait pas très bien, voilà, elle commence, elle ne comprend pas tout, etc. Il suffit d'avoir cette petite disposition et de dire « Oui, Jésus, il est tellement content, en fait, il est tellement content, qu'il va tout nous donner pour qu'il n'y ait plus de marche arrière possible. » En fait, il va tellement nous combler. Il va, au début, nous donner la grâce de la prière dont il nous parle de ses étapes, la grâce de la prière pour que vraiment nous prions de manière plus facile, que tout devienne prière, que notre âme soit continuellement en prière la nuit, le jour, que nous ne pensions qu'à lui. Et puis, il va aiguiser nos sens, comme je le disais précédemment, pour que nous voyons son amour partout à travers chaque élément créé, une sensibilité vraiment acérée à son amour pour que nous puissions y répondre. Et puis, il va nous donner cette inséparabilité pour que vraiment, voilà, nous soyons inséparables, totalement unis, qu'il n'y ait plus un acte fait dans nos volontés propres. Et puis, il nous donnera le triomphe complet sur lui-même, le triomphe de la créature sur son créateur. Vraiment, alors, cette vie, ce quatrième niveau de vie dans la divine volonté où la divine volonté nous est donnée comme cadeau. Ce n'est plus un prêt, mais elle nous est donnée. Et vraiment, notre vie notre vie est pur amour, notre âme est pur amour, nous sommes pur amour et tout ce que nous faisons déborde d'amour partout. Nous sommes comme d'autres Jésus sur la terre. Le chemin est encore long, mais petit à petit, Jésus nous purifie, nous nettoie et nous pouvons être sûrs que si nous avons donné notre oui et notre désir ferme de vivre dans la divine volonté que nous lui remanifestons à chaque acte préalable le matin en offrant tous nos actes de la journée, eh bien, Jésus nous garde dans ses bras d'amour, il nous garde dans son cœur pour que nous soyons continuellement brûlés par les flammes de son amour et vraiment, il ne nous lâchera pas. Il l'a dit lui-même, je ne permets même pas que les pas de mes enfants qui ont pris cette décision de vivre dans la divine volonté, eh bien, touchent le sol, c'est-à-dire que mes pas seront dans les leurs. Ils ne feront rien sans moi et vraiment, je viendrai même suppléer s'ils oublient de m'appeler dans leur action, voilà, s'ils rechutent dans leur volonté propre, je viendrai tout suppléer parce que je vois leur intention de base, je vois leur désir de me plaire, je vois leur désir de me glorifier continuellement, je vois leur désir et bien que toutes les âmes puissent être sauvées et que mon royaume puisse s'établir sur la terre. Dans la divine volonté, nous avons les mêmes désirs que Jésus lors de son passage sur la terre. Qu'est-ce que Jésus faisait ? Il est venu pour glorifier son Père, pour payer cette dette d'amour et de gloire que les hommes n'avaient pas donnée au Père depuis la chute d'Adam puisque vraiment, tout normalement devait servir à louer, bénir, glorifier nos mains, nos pieds, nos yeux, etc. Et puis en quittant la divine volonté, eh bien, l'homme s'est centré sur lui-même et n'a plus glorifié le Père. Ses mains lui ont servi pour faire des choses ici-bas, ses pieds lui ont servi à marcher peut-être à des fins mauvaises, sa bouche ne lui a servi qu'à parler, à dire des choses vaines ou futiles, etc. Et donc Jésus est venu pour pallier, pour payer cette dette de gloire que les hommes devaient depuis la chute d'Adam. Il est venu pour refaire toutes nos vies, il a repris chacun de nos actes, chacun de nos mouvements, chacun de nos regards, chacune de nos paroles, il a tout vaincu avec sa volonté humaine, il a tout refait avec sa divine volonté au prix de terribles souffrances imposées par sa divinité à son humanité. Donc Jésus le dit, voilà, j'ai tout refait pour vous et j'avais ces intentions de glorifier mon Père, j'avais cette intention vraiment de voir s'établir mon royaume. Jésus le dit, même si cela ne se voyait pas extérieurement, eh bien, chacun de mes pas, chacune de mes paroles appelait le royaume de la divine volonté. J'ai intérieurement, en souffrant toutes ces peines, toutes ces morts continuelles, j'ai, eh bien, permis à l'homme de vivre à nouveau dans le royaume de la divine volonté. Je l'ai réhabilité à vivre à nouveau dans le royaume de la divine volonté en refaisant complètement toute sa vie. Donc nous devons avoir les mêmes intentions que Jésus et donc vraiment, Jésus se réjouit quand nous voulons ce qu'il veut en fait. Il veut que nos volontés soient totalement, eh bien, consumées dans la sienne, qu'il n'y ait qu'une seule volonté, qu'un seul battement de cœur, que vraiment nous soyons, que nous soyons d'autres lui-même ici-bas. Alors je continue. Donc Jésus nous disait il y a quelques instants que dans chaque élément créé, il y a vraiment une dose de bonheur, il y a des cadeaux que nous pouvons recevoir. Voilà, que si nous nous unissons, si nous nous unissons à lui, si nous faisons ses rondes, si nous plaçons nos « je t'aime » partout dans l'œuvre de la création, nous allons recevoir tous ces cadeaux. Donc vraiment, Jésus dit, il n'y a que l'âme qui va vivre dans la divine volonté, qui va pouvoir jouir de tous ces cadeaux, de tous ces biens, de toutes ces doses de bonheur. Nos bonheurs ne lui sont pas étrangers parce que son goût purifié par notre fiat n'étant pas corrompu par la volonté humaine, son goût et tous ses sens ont la vertu de jouir de tous les bonheurs présents dans les choses créées. Et nous éprouvons autant de joie à voir celle qui fait notre volonté que si elle était assise au banquet de nos bonheurs et se nourrissait en prenant autant de bouchées qu'il existe de bonheurs présents dans les choses créées. Donc Jésus dit, voilà, au plus elle prend, au plus on se réjouit, tout lui appartient. Et vraiment, il avait pris, il y a quelque temps, un exemple, voilà, en disant, eh bien, voilà, comme un père avec ses enfants et un père qui voudrait tout donner, un père immensément riche qui voudrait donner à ses enfants et il voit ses enfants malheureux qui se perdent, qui ne veulent pas rester avec lui, qui sont haillants, qui sont dans la misère et il dit, mais mes enfants, revenez, tout est pour vous et si vous prenez, au plus vous allez prendre, au plus je serai heureux. Donc vraiment, c'est lui rendre gloire de venir se servir dans tout ce qui a été fait pour nous, tout ce qui a été vraiment fait par amour pour nous rendre heureux parce que son plan pour chacun de nous, c'est que nous soyons remplis, remplis de lui, que nous soyons vraiment heureux, que nous soyons enfants de lumière, que nous soyons vraiment à notre place, les enfants dignes. À ce moment, Jésus garda le silence et j'entendais la musique de l'harmonium dans la chapelle. Jésus tendit l'oreille pour écouter et il ajouta, « Oh, comme je suis heureux que cette musique ravisse la petite fille de ma volonté. » Donc Louisa entend la musique et cela lui amène de la joie. Et Jésus en fait est heureux de l'avoir heureuse parce que Jésus veut notre bonheur à chacun. Et moi, en l'entendant, je me réjouis avec elle. « Oh, comme il est beau d'être ravis ensemble, rendre heureuse celle qui m'aime est la plus grande de mes joies. » Donc vraiment, Jésus veut notre bonheur. Et c'est pour cela, parce qu'il veut tout nous donner qu'il a trouvé, c'est une manière de pouvoir tout nous donner en nous donnant le don de la divine volonté qui comprend tout. et donc voilà, il veut vraiment que l'on soit heureux. Et moi, « Jésus, mon amour, le bonheur pour moi, c'est toi seule. Rien d'autre ne m'intéresse. » Donc voilà, Louisa, elle ne demande qu'une chose. Elle demande vraiment de pouvoir être unie à Jésus continuellement. « C'est toi seule qui m'intéresse. Rien d'autre ne m'intéresse. » Et Jésus, « Je suis certainement pour toi le plus grand bonheur car je suis la source de tous les biens et de tous les bonheurs. Mais je suis heureux de te donner les petits bonheurs et tout comme je les ressens et en profite moi-même, je veux que tu les ressentes et en profites avec moi. » Donc Jésus dit à Louisa, « Voilà, quand tu es heureuse, eh bien je suis heureuse, je veux que tu profites de tout. En fait, tout est pour toi, tout est fait vraiment pour que tu sois heureuse. Et donc voilà, je veux que tu profites de tout. Je t'aime et tu es mon enfant. Je suis la source de tous les biens. Alors vraiment, je veux tout te donner. Je me disais alors, « Jésus est si heureux lorsque je prends plaisir dans les petits bonheurs qu'il a répandus dans la création. Pourquoi alors me fait-il tant de peine et me rend-il si malheureuse au point d'avoir l'impression que je n'ai plus de vie en moi sans lui ? Et en me sentant sans vie, tous les bonheurs cessent de vivre dans ma pauvre âme. » Et Jésus ajouta. Donc elle a l'impression, elle dit, « Mais voilà, Jésus, tu me dis que tu me veux heureuse et puis finalement, tu ne te montres pas et je reste souvent dans cet état d'amertume, dans cette privation de toi et j'ai l'impression qu'alors, voilà, tout perd la vie en moi. Je ne peux plus me réjouir de rien si tu n'es pas là, etc. » Et Jésus ajouta, « Ma fille, si tu savais de quelle utilité sont mes privations, tu as l'impression de ne plus vivre sans moi, tu te sens comme morte. Pourtant, c'est dans cette peine et cette mort que ma vie nouvelle est formée. » Donc Jésus dit, en fait, tes souffrances sont utiles, tes peines sont utiles, vraiment parce que tu les vis dans la divine volonté. Et donc quelque part, tu unis ces souffrances aux miennes et tes souffrances vont porter les fruits de mes souffrances rédemptrices. Tes souffrances vont être comme le matériel, le matériau qui va permettre de créer cette vie nouvelle en toi en fait. Cette vie nouvelle qui va t'apporter les nouvelles manifestations de la vie de ma divine volonté. Donc c'est cette peine de privation que tu ressens, en fait, c'est une peine, Jésus le dit, c'est une peine d'ordre divin en fait parce que Jésus lui partage ce que lui ressent face à nos froideurs, nos indifférences. Toutes les fois où on ne veut pas de lui, il voudrait nous prendre dans les bras, il voudrait s'unir à nous et toutes les fois où les hommes le rejettent, eh bien, Jésus ressent la peine. Et donc, il partage une petite goutte de cette peine divine à Louisa, vraiment, elle qui voudrait prendre Jésus tout le temps dans les bras et qui parfois, voilà, est privée de sa présence et cela la laisse dans une grande amertume. Et Jésus lui dit, te partageant cette peine, en fait, cela permet à ton âme de te disposer à accueillir des nouvelles connaissances. Cela permet cette peine et cette mort, eh bien, c'est dans cette peine et cette mort que ma vie nouvelle est formée et cette vie nouvelle t'apporte les nouvelles manifestations de la vie de ma divine volonté. En fait, comme ta peine est une peine divine qui a la vertu de te donner l'impression d'être morte mais sans mourir, elle a la vertu de faire renaître ma vie même et elle dispose ton âme à écouter et à comprendre les importantes vérités de mon divin fiat. Voilà, et Jésus, nous l'avons vu, par exemple, cette heure d'agonie au jardin de Gethsémanie, Louisa observe Jésus et elle dit, mais Jésus, je te vois continuellement mourir et reprendre vie, mourir et reprendre vie. En fait, à chaque fois que Jésus prend un acte déconnecté du divin vouloir, il a repris tous nos actes mauvais, tous nos actes vraiment en rupture avec sa divine volonté, il les a repris et il les a refaits avec sa divine volonté. Et à chaque fois, cela lui a causé comme une petite mort. Et alors, à chaque fois, il revient à la vie. Et puis cela lui cause une petite mort et il revient à la vie. Et Jésus lui a dit aussi, et en plus, j'ai enclos en moi toutes vos morts naturelles également. donc j'ai enclos toutes vos vies et vos morts naturelles aussi. Et donc, toutes ces petites morts continuelles que Jésus a vraiment ressenties dans son âme pour refaire toutes nos vies, vraiment tous ces actes suspendus, toutes nos vies sanctifiées, magnifiées sont là. Et bien, voilà, il partage un petit peu cette peine divine avec Louisa, ces petites morts où vraiment, elle se sent comme mourir vraiment quand elle ne voit pas Jésus et quand elle le voit, elle se sent renaître à la vie. Donc il dit, voilà, ces petites morts te permettent vraiment à chaque fois de renaître à la vie. C'est dans cette peine et cette mort que ma vie nouvelle est formée et cette vie nouvelle va t'apporter des nouvelles manifestations de la vie de ma divine volonté. Donc vraiment, cela te dispose en fait, ces petites morts continuelles que je te partage et ces retours à la vie vont te disposer à accueillir ces nouvelles connaissances relatives à ma divine volonté puisque tu as ce rôle tellement important de former le royaume avec moi, vraiment d'accueillir tous les biens irrelatifs, tous les biens relatifs à la divine volonté, toutes ces connaissances, de les mettre par écrit pour que les petits maillons à ta suite puissent découvrir ces vérités et se laisser façonner par elles. Voilà, en fait, comme ta peine est une peine divine qui a la vertu de te donner l'impression d'être morte mais sans mourir, elle a la vertu de te faire renaître ma vie même et elle dispose ton âme à écouter et à comprendre les importantes vérités de mon divin fiat. Si je ne te privais pas de moi aussi souvent, tu n'aurais pas les nouvelles surprises de ton Jésus, ces nouveaux enseignements. N'as-tu pas vu toi-même comment après avoir été privé de moi et avoir pensé que tout était fini pour toi, ma vie renaissait en toi et que tout plein d'amour et de joie, je recommençais à te donner mes leçons. Voilà, donc cela dispose où il est à vraiment accueillir ces nouveaux enseignements. Ainsi, lorsque je te prive de moi, je reste cachée en toi pour préparer le travail que je dois te donner. Voilà, Jésus dit, quand tu ne me vois pas, en fait, moi, de toute façon, je suis toujours dans ton intérieur puisque je suis la divine volonté et que tu es totalement immergé dans la divine volonté et tu vis dans la divine volonté. C'est la divine volonté qui opère en toi. C'est moi qui opère en toi à chaque instant. Donc, je suis là, je suis dans ton cœur avec le Père, l'Esprit Saint. Je suis là avec mon trône, mon royaume, mes œuvres divines, mes attributs divins, les qualités divines. Je suis là avec tout et quand tu ne me vois pas, eh bien, c'est que je suis en train de travailler en toi. Je travaille, je prépare le travail que je dois te donner et ma vie renaît de nouveau quand je viens t'apporter eh bien, toutes ces connaissances. Je reste cachée en toi pour préparer ce travail que je dois te donner. J'ai moi aussi souffert la douleur de la mort pour redonner la vie aux créatures dans la souffrance de ma mort. Ces petites morts continuelles, la mort soufferte dans l'ordre divin et afin d'accomplir la divine volonté, produit la vie divine. Et le Seigneur nous appelle aussi à mourir à nous-mêmes en fait. Chaque acte fait dans la divine volonté, c'est une petite mort à nous-mêmes, c'est une petite crucifixion de notre volonté propre. Je crucifie des regards qui voudraient glisser dans les choses du monde. Je crucifie des paroles qui voudraient médire ou juger ou critiquer ou que sais-je. Je crucifie des actes mauvais. Je crucifie des pas qui voudraient se diriger vers des choses vraiment futiles. Donc quelque part, quand je crucifie ma volonté propre, c'est une petite mort à moi-même pour laisser toute la place à la divine volonté. La mort soufferte dans l'ordre divin, donc ce petit sacrifice, ce petit martyr de l'attention, cette petite mort continuelle, la mort qui est soufferte dans l'ordre divin et afin d'accomplir la divine volonté, produit la vie divine. Jésus nous l'a déjà dit. Voilà, quand on fait un acte dans la divine volonté, qu'on crucifie, qu'on meurt un petit peu à nous-mêmes, qu'on crucifie nos actes, qu'on crucifie nos paroles, etc., eh bien c'est une vie divine. Chaque acte est une vie divine. Tout comme chaque vérité reçue est une vie divine. Et nous devons faire grandir, eh bien, à force d'actes, nous allons faire grandir la vie divine complètement en nous pour que notre vie soit toute divine. Voilà. La mort soufferte dans l'ordre divin et afin d'accomplir la divine volonté, produit la vie divine, afin que toutes les créatures puissent recevoir cette vie divine. Et après avoir souffert tant de morts, j'ai voulu réellement mourir. Et combien ma résurrection n'a-t-elle pas apporté de bien. Donc voilà, après toutes ces petites morts continuelles, il y a eu la mort en croix. Et Jésus nous dit combien ma résurrection n'a-t-elle pas apporté de bien. Donc cette mort a amené la vie. Donc Jésus nous parle aujourd'hui vraiment de cette petite crucifixion de nous-mêmes pour laisser vraiment sa vie divine croître en nous. C'est comme ça que je le comprends. Voilà, ces petites morts continuelles pour faire grandir sa vie divine en nous. Et nous dire, regardez, voilà, moi toutes ces petites morts continuelles que j'ai vécues pour redonner la vie à tous mes enfants, pour sanctifier toute leur vie, tous ces actes suspendus. Et puis cette mort sur la croix, voilà, suivie de ma résurrection qui a amené, eh bien, qui, on peut dire qu'avec ma résurrection, tous les biens de ma rédemption ont repris vie, qui a amené la vie à tous les biens de la rédemption. Et avec elle, ont pu renaître tous les biens pour les créatures ainsi que leur vie même. Donc voilà, Jésus nous a tous pris avec lui sur la croix pour nous faire mourir avec lui et pour nous faire renaître à cette vie nouvelle, à la vie de lumière, pour nous rappeler vraiment à cette vie, à cette vie à laquelle il nous attend, en fait, cette vie d'enfant de Dieu. Par conséquent, sois attentive et laisse-moi faire. Eh bien, Jésus, donne-nous la grâce, vraiment donne-nous cette grâce pour pouvoir nous unir à toi continuellement. Donne-nous ce don qu'elle habite dans la divine volonté pour que vraiment, voilà, notre petit égo, notre petit moi personnel puisse totalement mourir, que notre volonté humaine puisse être déposée vraiment en offrande au pied de ton trône, que vraiment tu puisses t'en servir comme fondation pour établir ton royaume, que tu puisses t'en servir comme marche-pied, Seigneur, pour établir ton royaume en nous. Nous voulons vraiment que ton royaume puisse s'établir dans nos cœurs et dans tous les cœurs, que le royaume de ta divine volonté puisse descendre plus rapidement sur la terre, que tu puisses être reconnu de tout, Seigneur, aimé, loué, béni et glorifié, que tu puisses reprendre cette place d'honneur au milieu de tes enfants. Merci Jésus pour ce bel enseignement. Sois loué, béni et glorifié au nom de tous avec ta volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.